... Au fil des premières sessions, ils ont accumulé plein de connaissances, ils ont dessiné leur feuille de route, décidé des sujets qu'ils voulaient développer, et maintenant ils ont pu épuiser toutes les discussions pour utiliser toute cette matière qu'ils ont emmagasinée, toutes les idées qu'ils avaient, toute la richesse que la diversité du groupe a portée sur chacune des propositions. Ils vont aussi progressivement définir à quoi va ressembler le livrable finable et comment ils vont porter vers la société, vers les décideurs sous forme de livrable, l'ensemble de ces propositions. À partir du groupe Se Déplacer, nous avons travaillé sur les différentes mesures que nous avons réparties en différentes catégories. Moi, je suis dans la catégorie aménagement du territoire. Je pense en tout cas que si on mettait en place ce budget vraiment consacré au déploiement de vrais réseaux de transport, afin justement que les particuliers puissent délaisser leur voiture personnelle pour utiliser des transports publics bien organisés, des transports publics qui donnent envie, je pense que là, on réduira en tout cas les émissions de gaz à effet de serre des voitures, dont on sait qu'elles sont assez importantes. Je suis dans le groupe Se Loger, donc là, on a fait des sous-groupes et j'étais dans le sous-groupe où on parlait de la rénovation globale et des financements. On est parti de ce que les experts nous ont dit, donc comme il y a beaucoup de passoires thermiques et que le logement est un gros producteur de gaz à effet de serre, il faut une rénovation globale des logements. C'est la première fois que j'ai assisté personnellement à une intervention du président. Il nous a dit qu'il nous tiendrait au courant, qu'il viendrait nous dire ce qu'il en était, donc ça, ça me semble important, que nous, on puisse avoir un suivi, pourquoi pas un suivi au niveau européen, comme il a plus ou moins aussi proposé. J'espère qu'il va tenir ses engagements. Je suis dans le groupe Produire et Travailler, donc nous avons bien avancé sur les propositions et puis sur l'ambition générale de ce groupe-là, par rapport à une production plus vertueuse, plus durable, qui prenne en compte l'humain aussi. Il faut anticiper sur la transition et aider les entreprises et les sous-traitants à former le personnel et à prévoir les emplois de demain. Je suis dans le groupe Consommé. Je vais travailler sur le recyclage du plastique et notamment essayer de développer le réemploi du verre pour limiter le plastique et essayer de lancer la fabrication de produits à base végétaux, par exemple comme le bambou, pour remplacer les bouteilles en plastique par des bouteilles en bambou ou sur des supports végétaux. Donc là, on est justement à étudier cette élaboration du livrable et je pense que plus on va avancer dans les prochaines sessions et plus on va approcher de la phase d'élaboration. Au sein du groupe Se Nourir, on a pu mettre en place une grande partie sur la loi EGalim, on a pu aussi parler de l'écocide, on a pu aussi parler du gaspillage. Donc ce sont des sous-parties qui effectivement ébauchaient pas mal d'idées mais là on essaie de structurer vraiment notre travail pour qu'après ces grandes parties puissent devenir des propositions. Au-delà des groupes thématiques, donc le groupe Se Nourir, je fais aussi partie de l'ESCUAD, donc un groupe qui traite des questions transversales, des questions communes à tous les groupes qui vont malheureusement pas pouvoir être traités individuellement. Donc on va traiter de ces sujets-là à côté, dont le financement par exemple ou la constitution. Je fais partie du groupe Consommet, c'est la Créterême Session. On parle de plus en plus des mesures qu'on va essayer de mettre en place. Par exemple, on aimerait bien surtout pouvoir suivre les produits, de savoir combien de distances font les produits, quel est l'impact d'un produit ou d'un autre produit sur l'environnement. Notre environnement, il se dégrade de jour en jour. Il y a des espèces animales qui meurent tous les jours. Donc il faut qu'on prenne soin de la planète. Nous, elle, elle peut vivre sans nous, nous, on ne peut pas vivre sans elle. Donc il est grand temps d'agir.